Musique Au fond, on va à Rome pour voir la Rome antique, la Rome médiévale, la Rome baroque et souvent on ne se rend absolument pas compte qu'on est dans une ville du 19e et du 20e siècle qui a vraiment été complètement structurée par la période napoléonienne mais plus encore après 1870 quand Rome est devenue capitale du royaume d'Italie et ensuite, vous avez raison, la période fasciste. Donc je pense que c'est une période qui n'est pas très présente dans l'imaginaire des visiteurs qui viennent à Rome mais c'est une période qui est extrêmement visible dans la ville. Très concrètement, si vous arrivez à la gare de Roma Termini, vous arrivez dans une gare qui a été construite d'abord à la fin du 19e siècle puis entièrement refaite dans les années 1960. Ensuite, vous allez passer sur cette grande esplanade, arriver Piazza della Repubblica qui est une place de la fin du 19e siècle, de Rome capitale. Vous allez emprunter la Via Nazionale qui est entièrement 19e parce qu'elle a été débutée sous Pie IX et terminée après l'unité. Et puis vous allez descendre tranquillement vers la place de Venise où se trouve l'énorme monument à Victor Emmanuel qui est un monument construit entre 1881 et 1911 et sur une place de Venise qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été jusque dans les années 1925-1928. Si vous allez sur les forums impériaux, ce qui est généralement ce que vous avez envie de faire quand vous allez à Rome, visiter le forum, bien souvent on ne se rend pas compte qu'on passe via des fori imperiali sur une énorme avenue qui a été entièrement construite par Mussolini, c'est-à-dire qui a voulu en faire un des axes de la Rome fasciste pour les défilés militaires et qui relie la place de Venise et le Colisée. J'ai écrit ce livre entre autres parce que je crois que c'est une histoire qui n'est pas très connue, mais aussi pour que pour les personnes qui vont à Rome, ils se rendent compte qu'ils sont dans une ville qui est très largement une ville du XIXe, du XXe et un peu moins du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada